Yo, salut à tous les amis, c'est l'heure de l'heure de MCOC, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC Donc ça va être une vidéo opening d'abonnés, donc abonnés et collègues amis aussi parce qu'il fait partie de ma team Voilà, donc on est sur le compte de LikeJason Ben voilà, il est avec nous, un peu comme j'avais fait pour mon autre collègue la dernière fois Donc vous avez pu voir son opening et tout, ben là on va faire la même chose, donc ça demande à lui Voilà, donc tu es chaud ou pas ? Ouais, ouais, toujours, toujours, t'inquiète frère Ok, voilà, donc je fais les openings en direct, à chaque fois j'essaie de faire parler les gens au maximum Essaye de parler un peu plus fort parce que comme ça au moins on entend bien ta voix Parce que c'est vrai que dans les vidéos j'ai remarqué que quand vous parlez pas fort, on vous entend très mal à chaque fois Donc on va essayer de faire quelque chose de correct Donc tu m'as dit qu'il y avait 2,7 étoiles, c'est ça à ouvrir ? C'est ça, alors j'ai 7 étoiles, j'ai 2,7 étoiles, donc j'ai 11 features J'ai 1,6 étoiles classique, 2 chevaliers et 2 nexus D'accord, ok, t'as pas de magnétrons ? Ouais, magnétrons, je t'avoue, je t'ai pas attendu, je les ai ouverts D'accord, ok, t'as pas de magnétrons, t'as pas non plus de paragon ? J'ai vu que tu avais des cristaux chevaliers, tu en as 2 Ok, t'as pas de cristaux spéciaux ? Bah ok, ça va, t'as pas de 4, t'as pas de 3 Tu en as juste un 11 features, ok Les 7, les classiques, ok ouais, t'as pas grand chose en opening Bon, ça va être un petit opening, mais ça va être un peu comme les monsters opening Des fois, il n'y a pas grand chose à ouvrir, mais l'essentiel c'est surtout d'avoir ce qu'on veut Au niveau des features, tu veux quoi toi ? Alors, franchement, je crois, je sais pas si tu peux me dire si Bullsize il est encore dessus S'il y a Bullsize, je kifferais avoir Bullsize ? Non, Bullsize c'est plus dessus, alors dans les features, il y a Serpent, comment elle s'appelle ? Ah merde, j'avais trouvé, bon bref, il y a Negasonic, Spiderpunk, The Brawler, Destructeur et Dust Voilà, je cherche seulement Ok, bah écoute, si je devais choisir peut-être, ah non, Oslong c'est pareil, c'est plus dans les autres trucs Ok, donc moi si je devais choisir, Negasonic, j'aimerais beaucoup l'avoir Destructeur, Serpent et Dust, pourquoi pas ? Alors, à choisir pour moi, pour ma part, sur ce pool de champions Bon, moi je ne vais pas parler de Brawler parce que j'ai un 7R2, tous ceux qui me connaissent Bon, tu as l'habitude, j'ai dans ma thème Mais tous ceux qui me connaissent, ils savent très bien que Brawler, ça a été coup de cœur Et je regrette pas de l'avoir du tout passé 7R2 Mais franchement, si j'avais conseil, enfin, si j'aimerais t'obtenir quelque chose Ce serait Negasonic, apparemment ça serait le contre idéal à Bullseize Mais pas que, parce que j'aimerais bien voir un petit peu ce que ça donne Si jamais, bah tu l'as, bah j'aimerais bien faire un petit test dessus À l'occasion, quand tu la monteras Ça me permettra de faire d'autres vidéos que des openings d'abonnés Aussi, essayer de tester aussi les persos avec vos comptes Pour voir un petit peu au niveau de la manipulation du perso en question Tiens, le Serpent aussi, le Serpent moi je l'ai up, on en parlait tout à l'heure hors vidéo Le Serpent moi je l'ai up 6R4, franchement c'est un enculé C'est pas, il est abusé ce perso, il est vraiment abusé Ouais, bah écoute, Negasonic, alors ouais, Negasonic, Serpent c'est peut-être Alors ouais, Negasonic, Serpent et Destructeur c'est peut-être ceux que je veux vraiment avoir du pool En tout cas des 3, des 3 tu vois, c'est vraiment après peut-être Negasonic T'as Spader Punk, je me demande ce que ça donne T'as pas l'air plutôt dégueu, t'as à voir T'es pas, j'en ai parlé avec Geoffrey et il m'a dit c'est pas... Enfin c'est très compliqué à jouer tu vois Ouais j'ai off man C'est long Ouais j'ai off man Bah il a eu ouais parce que lui je lui ai droppé son Spader Punk Et en plus je lui ai éveillé le Spader Punk Bah de toute façon tu as vu son opening Je lui ai droppé et éveillé tous les persos sauf un qui voulait, le Serpent Et 2-3 jours après j'ai eu le Serpent à sa place, je lui ai envoyé en screenshot Je lui ai dit Il m'a fait insulter mais tu te sentais dans sa réponse que voilà quoi Là bah après voilà en gros c'est pour ça qu'en fait je me suis... J'aurais pu prendre tu sais des cristaux normaux Bah je me suis dit vas-y je vais prendre en feature tu vois Parce qu'il y a plus de personnages qui m'intéressent tu vois Après... Maintenant par exemple si... Tu vois sur les autres cristaux par exemple les Nexus Par exemple si t'as un Nexus Et que t'as Nick Fury Tu peux m'éveiller, éveille le moi Parce que franchement j'aimerais bien éveiller tu vois Est-ce que tout hasard Alors je vais me permettre de te demander Parce que j'ai vu que tu avais quand même pas mal d'unités Alors j'ai vu que tu stock Est-ce qu'à tout hasard tu m'autoriserais A te prendre un cristal d'ingénieur en entreprenant ? Ouais ils sont à combien ? A 300 U Bah prends ce que tu veux Franchement moi je me refais après au niveau des unités c'est pas grave T'es sûr ? Ouais prends ce que tu veux Parce que je vais pas te dépenser les 3000 U Allez j'entends 2-3 Pour pas trop te défoncer tes U Parce que t'as le prôleur Éventuellement en drop à 7 étoiles Ouais mais vas-y vas-y Bah ça va Bah on le fera à la fin ça On le fera à la fin après tes 7 étoiles Parce qu'il y a quand même 2-7 étoiles Bah c'est parti écoute On va ouvrir d'abord les cristaux chevaliers de merde Donc ça c'est en une seule fois en une traite Pourquoi pas A6 ? Donc t'as pas de 6, t'as S5, t'as LadyDestrike et Annihilius Bon ça fait toujours d'iso Limite on s'en fout un petit peu Et un petit peu de cristaux aussi J'ai énormément d'iso Ouais donc t'as pas de 6 Ouais j'ai vu franchement t'es pas mal en or Mais l'or ça passe trop vite maintenant Ça part à une vitesse notamment quand tu commences à tes 7 étoiles C'est un truc de fou Ok niveau des 6 donc j'ai vu que tu en avais qu'un seul Donc t'as pas grand chose Il va ouvrir d'abord le classique et t'as Nexus On refait un poids vite fait Et il a un 11 features aussi à ouvrir et 2-7 Bon après la priorité c'est les 7 on est d'accord C'est ça Donc on va voir ce que t'as pas Donc je connais pas ton compte par coeur Mais voilà donc par contre ça tu vas kiffer Surtout si c'est un éveil Dis moi que c'est un éveil C'est pas un éveil mais il faudra l'éveiller T'as Egon Oooh Je suis refait Oh mec lui je voulais absolument Oh PMX je suis refait par contre Ah mec Egon je suis refait d'ouf Je l'ai drop et je l'ai éveillé sûrement Bah de toute façon tu l'as vu sur mes openings Mais je l'ai déjà 6R3 ou 6R4 sur mon petit compte Donc j'essaye de pas trop A part CGR que j'ai monté 6R4 sur mon gros compte là récemment Et qui sera avec les gemmes de rank up qu'on va avoir grâce au challenge tu sais pour la cape MCU Là avec les cristaux magnétrons C'est que je vais passer 6R5 sur le gros compte D'ailleurs à ce sujet je profite d'être avec toi Comme ça je fais un poids aussi sur mes dos Parce que je peux pas tout faire en vidéo c'est pas possible Manque de temps mais j'ai up mon comme je t'ai dit Mon ham en 6R2 En 7R2 pardon Je vais up mon emerald en 6R5 Et mon prochain up ça sera le CGR Et après là je suis en train de stock pour mon on slow en 7R2 Pas mal pas mal D'ailleurs pareil si tu me chopes un CGR Tu sais dans le nexus ou quoi direct hein franchement Ca y'a même pas à hésiter tu me le prends direct Parce que moi c'est un personnage moi ça a été mon premier 5 étoiles Mais une boucherie ce personnage c'est une boucherie Alors tu as 2 nouveaux et un éveil Bon l'éveil on va l'éviter Moi franchement je te le prendrai pas Sur les 2 nouveaux j'ai ma préférence quand même Donc est-ce que tu avais pris le pass platine de l'année dernière Tu sais quand il y avait Morbius Non je crois pas Donc parce que là tu as Morbius en 6 Ucranieroc en 6 Ou War Machine éveillé en 6 pour le premier nexus Tu veux quoi ? Tu as dit quoi le deuxième j'ai pas entendu Morbius Ulcranieroc Et War Machine Morbius on est d'accord On est d'accord Morbius Ouais voilà Morbius Ouais c'est ce que je me disais aussi C'est pour ça que je t'ai posé la question Mais je me doutais que voilà tu allais prendre Morbius Ok donc ça c'est le premier nexus Deuxième nexus alors là Tu as une compétence à Max C qui passerait à 60 Ca serait Quicksilver Ensuite tu vas voir Hawkeye Ca je pense que tu en veux pas Par contre tu as le cap IW Moi franchement sur toi je prendrais le cap IW Parce que si jamais tu as de quoi l'éveiller Franchement éveillé il est badass Il fait des sp2 Bon après c'est Ouais la sp2 qui est tourdi elle est incroyable Vas-y tu prends le cap c'est mieux Ok Parce que j'avoue que c'est le On est d'accord c'est le Comment dire celui avec les deux boucliers sur le bras là C'est ça Bah là tu as deux nouveaux sciences Franchement l'opening il part fort Tu as Egon, Morbius et Captain America IW Ah non mais ça c'est incroyable Alors peut-être Morbius je vais peut-être pas l'EP Parce que si je le chope en 7 étoiles Mais à réfléchir Parce qu'il est quand même intéressant je trouve Ouais bah surtout il est fait des sp2 malade Après il faut l'éveiller pour pouvoir Remplacer les dégâts de saignement par des dégâts Si je te dis pas de conneries de dégénérescence Ah d'accord ok Donc là on va ouvrir les features un par un Donc on a dit Negasonic le serpent et destructeur Ouais Ok donc premier Donc là je te l'ai fait en ligne un par un Donc premier cristal Tu en as 11 Alors ça sera Darkhawk Tu avais Negasonic à côté dommage Bon tu l'avais pas Donc c'est un nouveau Ouais Ouais Donc à un moment donné malheureusement On est obligé d'avoir aussi des persos qu'on veut pas forcément Mais bon Ouais bah c'est pas grave C'est pas grave Il peut être intéressant aussi Darkhawk Allez on passe au deuxième Eh bah premier objectif atteint Le destructeur C'est pas mal Ah je suis refait Ah je suis refait Alors franchement Honnêtement en 4 Non en 5 En 5 Un cristaux Egon Captain America Infinity War Morbilius Le destructeur et Darkhawk Franchement honnêtement La bombe Et même Darkhawk n'est pas si mauvais que ça Il faut l'éveiller Mais maintenant il y a pas mal de contre Notamment avec les Vigilance Les persos qui ont vigilance Il y en a beaucoup dorénavant Hercules ça roule dessus CGR ça roule dessus Il y a plus les persos qui roule dessus Même Gamora Gamora Il roule dessus Ah ouais Ah après dans en 7 Gamora il serait intéressant aussi tu vois Mais il est en 6 tu vois Mais en 7 Ce sera intéressant Alors ça j'adore ce perso C'était potentiellement un 6 R5 Que j'aurais pu monter Alors est-ce que c'est un éveil ? Si c'est un éveil c'est pas mal C'est un éveil Docteur Vaudou Ok Alors je connais pas bien Je connais pas bien Je t'invite un jour de mes vidéos Alors il faut rechercher Parce que ça remonte à un moment Mais franchement C'est un très 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 bon perso Moi j'adore ce perso Il convertit en fait des buffs En des buffs de poison Ah pas mal Pas mal Ah oui c'est pas mal Donc il peut gérer le pouvoir Il brûle le pouvoir Franchement c'est pas mal Contre les persos à pouvoir aussi Il a une regen En tout début de combat aussi A chaque début de combat Il a une regen D'accord Excellent personnage Pour l'instant tu as un très bon opening Moi j'aime bien J'aime beaucoup Ah c'est pour ça que je te le laisse faire Bon là c'est de la merde par contre Mais bon Apparemment je crois que tout le monde l'a eu celui-là C'est le SDH Le soldat de l'hiver Ah ouais bah c'est un éveil en plus Bon après c'est pas si grave C'est pas un éveil Il passe à 40 Mais bon ça te fait des éclatsettes On va partir du principe Voilà au moins ça te fait des éclatsettes Après le reste On s'en tamponne un petit peu Exactement Bon pour l'instant tu es pas trop mal Bon pour l'instant tu es pas trop mal hein A part Dark Hawk et là le soldat de l'hiver Alors là on en parlait en 7 étoiles tout à l'heure Tu l'as en 6 étoiles Tu l'avais pas en 6 étoiles C'est Hulk Ah franchement honnêtement Je pense que si je le choque pas Hulk j'aimerais bien Parce que franchement c'est un super combattant Non mais franchement Hulk C'est un super combattant Depuis qu'il a été reworked franchement il frappe fort hein Il frappe très fort hein Pour moi il fait partie Avec les L'Ulversyre Avec les Il fait partie avec les Cules Obsidian Pour ceux qui connaissent pas Cules Obsidian Bon bien sûr il faut le monter avec ses 10 charges Mais une fois qu'il est monté Cules Obsidian Franchement Ca fait partie des gros frappeurs hein Et Hulk le plus que tout hein Ah ouais mais Hulk en plus avec ses Avec ses Et ses étroutissements du futur là Abusé Il te reste encore 6 Donc là on passe sur Après celui là il te restera 5 Alors ça c'est moins bon Limite j'aurais préféré de l'Evoid de Darkhawk Red Goblin Alors lui non plus tu l'avais pas Alors lui c'est pas forcément mauvais en soi Mais voilà c'est pas non plus le top Après tu peux pas tout avoir hein On a eu quand même Egon Captain America Infinity War Morbius Le Destructeur Hulk Je veux dire voilà Tu es obligé aussi à avoir de la merde Malheureusement Bon après comme dit C'est des risques hein Cher J'aurais pas forcément fait mieux Mais mon côté tu vois Et franchement c'est un très bon opening Ah pour l'instant oui Pour l'instant tu en es sur 3 De ce que tu voulais sur les features Exactement Après si tu me l'éveille le destructeur j'ai pas non Alors là tu as PX Alors là tu as PX Alors là je pense que ça doit être un éveil C'est un éveil je suis là Ouais c'est ça Donc là c'est bien parce que ça éveille sa compétence Ca te fait des éclasettes Ouais Ok Ouais PX Bon elle est en 7 C'est un bon personnage Elle tabasse avec son SP2 Avec les prouesses Avec les prouesses elle fait mal Ouais Avec le SP3 elle fait peu one shot Donc euh Ouais ouais Elle fait très très mal Et bah tu vas avoir un autre feature Bon tu n'avais pas prévu d'avoir celui-là Mais c'est Dust Très 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 chiant Ah je suis content Ah Dust je suis content D'accord Dust c'est vraiment un banger Rien à dire Elle est très chiant Dust il n'a rien à dire Donc destructeur et Dust Franchement honnêtement pour l'instant la La propa elle est vraiment respectée Parce qu'on était à 11 cristaux sur 11 Il t'en reste encore 3 à ouvrir Tu as 2 features De la bombe De la bombe Franchement de la bombe En plus Dust c'est de la bombe Et destructeur pareil Deux parce que c'est bien chiant en défense hein Et on l'a vu sur les battlegrounds De la précédente Et ben éveil de Hulk Alors l'éveil de Hulk c'est parfait C'est de la bombe Ouais parce que si tu l'as pas en 7 Lui c'est potentiellement un CCR4 hein Ah ouais mais clairement D'ailleurs qu'est-ce que je voulais te demander Vu tu sais qu'ils sont sortis des cristaux features Comment dire Ah Bull size et Oslo Tu peux les avoir dans les cristaux 7 Ou c'est toujours dans les cristaux 7 cela encore Non Bull size non pas Alors il est pas encore dans le pull basic 7 Euh Et Oslo non plus Oslo il est dans le cristal titan En 7 Ok Et moi En fait je l'ai eu dans le cristal titan Ok Voilà D'accord ok Là le dernier arrivé dans les cristaux Enfin dans le pull basic En 7 étoiles c'est She Heals Et euh En 6 étoiles c'est le serpent Ok T'en penses quoi toi du euh Du shield ? Pas mal ? Ouais j'aime bien elle frappe En plus elle frappe d'un euh Ah bah franchement Bah voilà Voilà Ton opening il est fait Le serpent Elle est belle celle là Elle est belle Elle est belle Magnifique Bon celui là ça a éveillé Parce qu'il y a sa compétence Bah éveillé Et éveillé Même si il sert 5 hein Sans réfléchir hein Ah ouais non mais clairement Clairement Il est trop trop chiant On l'a vu en GA On l'a vu en BG Franchement nous Combien de fois on est tombé sur lui En GA en boss Laisse tomber Il me dégoûte Il me fait mal à la tête Ah ouais il est horrible Horrible Il est affreux Franchement ce perso C'est à la fois de la bombe Dès que tu l'as Mais moi franchement C'est pour ça que quand j'ai eu Lui et Destructeur sur le petit compte J'ai pas hésité une seule seconde Il avait passé en 6-4 Malgré qu'il s'était pas éveillé Malgré qu'il s'était pas éveillé Cache Parce que je savais très bien Qu'à un moment donné Potentiellement je pourrais toujours Éventuellement aller chercher une gemme d'éveil Surtout que maintenant Beaucoup de sidequests Donnent la possibilité Soit d'avoir des poussières primordiales Soit des gemmes d'éveil Donc Honnêtement je sais qu'à un moment donné Quoi qu'il arrive J'irais foutre une gemme d'éveil dessus Et voilà Surtout que maintenant Tu es briseur de trône A partir du moment où tu finis l'acte 6 Ou tu es à l'acte 6 Je sais plus exactement quoi Et tu as 6 R4 Donc C'est facile d'être briseur de trône Par rapport à avant Par contre après être paragon C'est encore autre chose Et être vaillant C'est encore pire Mais voilà C'est pour ça que j'ai pas cherché à comprendre Bon Allez les derniers Crystal Features Pour l'instant on est pas mal Voilà Dust Le Serpent Et Destructeur Franchement très bon opening Tu rajoutes à cela Morbius Aegon Et Hulk éveillé Avec l'obtention de Hulk On est bien hein Ah mais magnifique Magnifique Alors franchement si tu me chopes Comme dire Negasonic Ou alors même l'éveil De Nick Fury Je suis l'homme le plus heureux du monde Ni là ni l'autre Ce sera Mongok Que tu n'avais pas Mongok de toute façon Avec le Destructeur Il passera à la trappe Donc voilà Mais bon Voilà C'est le dernier feature que tu avais Donc on est plutôt pas mal Franchement honnêtement Donc Docteur Vodou Éveil Obtention de Hulk Et éveil de Hulk Donc vraiment très bon À part PX Et le SDH Et Darkhawk Et peut-être Mongok Ton opening est pas mal hein Quand tu vois que tu as Dust Le Destructeur Et le Serpent Sur le même opening En 11 cristaux feature On est plus haut que la propa hein Ah ouais carrément Mais c'est de la bombe Ah c'est vraiment de la bombe Franchement Voilà bah pour l'instant Bon bah attends Le plus important maintenant Alors là Le plus important Bah Façon là tu me l'as dit tout à l'heure T'aimerais bien Elsa T'aimerais bien Hulk Bon Hulk après si tu l'as pas Tu l'as toujours eu en 6 étoiles Euh Shihilz Franchement en 7 étoiles Ça peut être pas mal Euh Kushala En 7 étoiles Qu'est-ce que j'aimerais la grailler elle Qu'est-ce que j'aimerais la choper Parce que franchement Si tu auras de mes vidéos de Kushala Je voulais en 6h5 ascensionner Compétences à 200 éveillés Euh Pfff C'est un monstre ce perso Voilà Après t'en a plein tu vois Domino Gamora J'aimerais bien Enfin Alors par contre je veux juste pas éveiller Euh Jophixit ou Mangok quoi Après si tu as Si tu veux obtenir Falcon C'est de la bombe aussi hein Falcon Moi tu regardais les dernières vidéos de Falcon Falcon Franchement honnêtement En 7 étoiles Allez c'est parti Je dis pas non Falcon Parce que Falcon J'aime beaucoup ce personnage aussi C'est euh Ca a été mon couteau suisse moi Oh c'est bon ça Ouh J'adore ce perso aussi C'est pas ce que tu veux mais j'adore ce perso Le surfer d'argent Ah ouais je suis pas très fan Regarde ma vidéo Regarde ma vidéo Franchement regarde ma vidéo Parce que Avec sa compétence Il est quasiment immu à incinération Vague de froid je crois Et je sais plus quoi Poison Regarde ma vidéo En fait il a ni les débuffs En fait il a moins 100 en débuffs Et franchement en plus de ça Une fois qu'il a ses 3 Ses 3 Ses 3 buffs sur lui Donc son guet de pouvoir Euh Son armée renforcée Et sa fury Plus à la fin tu fais SP3 Pour avoir le buff d'aptitude Plus la vigilance avec le SP1 et compagnie Donc l'aptitude va booster les buffs qu'il a sur lui Tu mets en plus Tu as Odin en 7 toi je crois Ouais Donc tu mets le Odin en 7 en plus Pour les buff d'aptitude Il frappe trop fort Il frappe trop fort Ok Avec son SP2 est bloquable Il frappe trop fort Vigilance Il peut gérer les manquets Avec vigilance Euh Avec son SP2 Il peut passer à travers les autoblocks Franchement honnêtement Il est quasiment triple immu Ouais Honnêtement Regarde bien le surfer Regarde comment on le joue Moi je t'invite à aller voir mes vidéos Ah bah j'irai J'irai du coup Parce que je l'ai en 6 étoiles Je l'ai en 5 Je l'ai en 7 du coup maintenant Bah là franchement c'est très bon Moi perso c'est très bon champion Après voilà Tu Moi pour moi c'était à l'époque Je me rappelle J'avais fait une grosse vidéo dessus Je l'avais obtenu C'était à Noël C'était à Noël Il y a 3 ans 4 ans maintenant Quand il était sorti Franchement honnêtement J'étais super content Yes On va voir le deuxième maintenant Alors le deuxième c'est un peu moins bien Mais ça reste quand même très fort C'est Mister négatif Ah si Mister négatif C'est de la balle quand même Bon après il faut l'éveiller quoi Mais euh Mais c'est de la Ça reste de la balle Ouais avec ses inversions de sens Ses dégènes Et ses furies Franchement c'est plutôt pas mal Bon 2 sets En fait c'est moi j'ai envie de te dire C'est un peu mille figues mille raisins Après voilà C'est un peu Bon après je sais pas Tu sais quoi Tu m'as dit j'ai combien d'unités là ? 3600 Ecoute c'est quoi ? Utilise les 3000 Tu veux les 3000 ? Tant pis Je suis joueur Ok Comme tu veux J'ai pris les 10 cristaux spéciaux Ok bah c'est parti J'espère que tu vas pas en regretter J'espère juste pour tes chances Bah écoute on verra On verra De toute façon après les unités ça se refait Jusqu'à Noël pour en retrouver donc t'inquiète Monsieur et joueur Ouais Est-ce que monsieur a eu raison de jouer ? Ouais pour l'instant Premier tirage c'est à 4 étoiles Gamora Ok Allez on va partir sur le deuxième Vas-y J'espère au moins te choper au moins des 6 au moins Parce que si t'as pas des 7 au moins des 6 Oh non le releveur de merde Oh non Oh putain j'suis dégoûté Je pensais que t'allais tomber sur le 7 Ah j'suis dégoûté Et c'était quoi comme 7 ? Guillotine 99 Ouais ça m'aurait bien plus Même si j'suis pas en fin du perso ça m'aurait bien plus Bon là t'as eu S5 t'as eu massacre Ok Donc il en reste encore 8 Oh qu'est-ce que j'aurais aimé le Iron Man Qu'est-ce que j'aurais aimé le Iron Man Alors c'est quoi il était 7 ? Vogue 5 étoiles Allez il t'en reste encore 7 J'espère au moins que tu vas pas regretter tes 3000 U Vas-y Tu mets la pression là Bon écoute C'est un jeu t'sais je m'en fiche Ouais Là c'est du 4 étoiles encore Alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir Je vais re-rentrer Parce que là j'ai l'impression que la fournée est un peu pourrie Est-ce que j'arrive à t'obtenir le proleur en 7 étoiles ? Ah je pense que si tu m'obtiens le proleur je vais être trop trop content Mais bon j'y accorde pas trop trop de 2 parce que je pense que ça risque pas d'arriver Mais après voilà c'est tant jamais Alors tu l'auras pas en 7 Mais tu l'auras en 6 Ah c'est déjà bien En 6 Le proleur On va dire déjà qu'on a eu l'opening effet par rapport au cristaux Parce que tu as celui dans le cristal à... Enfin c'est la tête d'affiche du cristal en fait Donc voilà donc tu as le proleur en 6 Mais il faut l'éveiller Conseil il faut l'éveiller Ouais Bon déjà tu as S6 Déjà c'est déjà ça C'est déjà ça Allez c'est parti Oh non dommage le roleur aussi là Bon tu as le proleur en 4 mais franchement j'aurais bien aimé celui d'avant C'était Kouchala en 6 Ah ça aurait été pas mal ça Ouais Ca fait 2 fois hein Qu'il me troll comme ça avec des roleurs Pour la guillotine en 7 et pour la Kouchala en 6 Allez tu reste 4 3 milus au moins donner lui des 6 là Putain sans déconner quand même Faites pas les rats Bon tu as le proleur à toutes les sauces en fait 5, 6 et 4 C'était comme toi avec le Capitaine Immu hein sauf le Capitaine Marvel hein Ouais non mais alors sur les Manitron ils se sont bien foutus de ma gueule Ah bah ça Ah j'ai halluciné quoi Ah j'étais vert Et bon là on parle d'unité tu vois 3 milus euh Ouais après franchement je fais pas mal d'arène aussi tu vois Bon tu as le deuxième 6 Abo classique Là c'est un éveil C'est un comment ? Abo classique Abo classique Ouais ok bah C'est un éveil Ok Bon ça fait 2 6 en 10 cristaux quand même c'est pas cher payé hein Ouais j'avoue 3 milus pour ça Ca fait mal au cul hein Bon ok tu as le proleur mais en 6 au moins à 7 quoi Ouais ça serait bien Ou au moins l'éveil du proleur Ouais putain sans tri Limite j'aurais préféré Octopus en 6 à côté quoi Voilà bah c'est le dernier cristal Malheureusement j'étais pas forcément pour tes chances pour tout hein J'suis désolé Bon bah c'est pas grave hein c'est le jeu hein Allez le dernier Allez le dernier En espérant peut-être pas une fuile mais quelque chose d'intéressant Ouais bah ça va être Fury mais en 4 Ah mince Ah il te troll Ils t'ont trollé là Bah c'est pas grave de toute façon ça me fait déjà pas mal de trucs Ah le peuple là tu vois Déjà de toute façon j'ai cru Là t'as le proleur donc En nouveau t'as le proleur Tu as le destructeur T'as Egon T'as dust Et t'as 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 elle est badass. Ensuite tu as Odin, franchement voilà, Odin en 7 c'est bon, tu as Shoker qui est vraiment pas mauvais en 7, tu as Lefléau, de toute façon j'ai fait ma vidéo donc voilà on va pas en reparler. Tu as le surfeur, franchement tu as un bon pool de 7 hein. Ouais, ouais, et JoFixit franchement il fait le traf aussi hein, JoFixit il peut faire le taf, moi JoFixit je le prends au Q1 tu vois, et franchement c'est un boubin tu vois. Bah là de toute façon, là j'ai vu que tu avais des Hups à faire, là avant de faire tes Hups, franchement avec les nouveaux tchats, là par exemple tu as Hulking et Adam Warlock qui vont pas tarder à potentiellement passer en 6R4, honnêtement là avec le serpent et le surfeur, la priorité c'est le surfeur et le surfeur je pense. Ouais bah justement c'est avec le serpent et le surfeur. Ah ouais, après 2 ou 2 tu vois, je sais pas encore. Après tu pourras faire 2, après franchement honnêtement je regarde un petit peu ton roster, tu vois par exemple tu as Goss qui est éveillé, après Goss il faut savoir la jouer, tu as Falcon aussi, 6 étoiles franchement honnêtement on va monter. Parce que là franchement si tu prends ton... tes 5 premiers, donc voilà donc Apo voilà, tout le monde connait maintenant, Hercule bof, on en parle plus, Ant-Man du futur, très bon moi perso. Doom pas mal, Titania pas mal, après derrière moi j'aurais peut-être monté Hulking, Infamous, voilà parce que tu n'as pas Ironman classique, voilà après en... J'ai là le Ironman classique, en 6 il est éveillé, en 6 mais il est dans le fond du roster, je ne l'ai pas encore éveillé tu vois. Après de toute façon tu as privilégié à Infamous, donc c'est soit l'un soit l'autre, après franchement en fonction de ta convenance c'est compagnie. Mais là franchement moi, les hubs que je ferais moi, ça serait Destructeur, Serpent et Dust en priorité, et bien sûr monter au moins haut de level le surfeur. Mais voilà, c'est vrai que tu as pas mal de choses à faire, donc après à toi de voir un petit peu comment tu vas gérer ton roster, voilà. Mes petites questions, j'ai 200 poussières primordiales, à 6, qu'est-ce que je fais, à ton avis je monte qui en priorité, de tous ceux que tu as vu là. À 6 ? Parce que j'ai Doom, j'ai Doom, j'ai AMF, donc Antoine du futur, que je pensais, ou alors maintenant que j'ai le serpent, je pense peut-être monter le serpent quoi. Serpent, Serpent. Ouais. Serpent. Ok. C'est surtout si après tu vois, je sais pas comment il voit les choses Mokanzi, parce que tu es dans le groupe Mokanzi toi. Ouais. Au niveau des GA, donc vois avec lui au pire des cas. Mais moi je dirais Serpent. Serpent ou Doom. Ok. Parce que Doom par rapport au prestige, et Serpent par rapport au fait que déjà si tu le montes en priorité c'est sûr que le serpent quoi. Ouais. Ok. Bon écoute, j'espère que tu es content. Bon après malheureusement, tu as de quoi faire. Après maintenant, c'est à toi de voir. Le problème c'est que, on a de bons persos, on obtient de bons persos, mais on n'a pas de quoi aller up. Enfin pas tout. Il y a toujours de l'or en moi, il y a toujours des trucs en moi, donc c'est vrai c'est un peu chiant. Voilà. Ah mais tu as encore 600, je te les garde les 600 unités non ? Ouais, garde-les moi, garde-les moi. Ouais, je vais refaire, de toute façon je vais re-drop hein. Je vais re-drop au fur et à mesure. Ouais, parce que là honnêtement, ça me fait chier d'avoir claqué 3000 U. Tu vois, je ne voulais pas forcément te faire claquer 3000 U. Au moins 900, tu vois, ça aurait été bien. Ça aurait été, voilà, 3, on en ouvre 3. Parce que là, c'est vrai que le taux de drop est vraiment très bas. Je crois que c'est de 1% pour avoir le brawler. Moi j'ai vraiment eu de la chance hein. Je l'ai eu en plus dès la sortie du truc. Il était dans les cristaux en avant première. Et c'est vrai que j'ai utilisé quoi ? 2 cristaux ? 2 cristaux j'ai eu. Il a 0,30 le brawler. 0,30% t'imagines ? Oui, oui, oui. Merci encore. Voilà. Bah écoutez les gars, n'hésitez pas à liker. Partagez, dire en commentaire ce que vous avez pensé de son opening. Moi je trouve que c'est un opening assez sympa. Il a franchement deux bons trucs. Aegon, Obtention de Hulk, Éveil de Hulk. Le Destructeur, Dust, Le Serpent. Il a eu Captain America Affinity War, Morbius. Il a eu Surfer en 7, très bon champion pour moi. Pour ma part. Mais histoire négative, vraiment pas mauvais non plus. Voilà, donc dans l'ensemble ça a l'air correct. Puis voilà. Bon Jason, on se laisse. Yes. Allez vas-y Stéphane, à plus. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao. Juste.